Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça y est on est bientôt prêts, t'es prête à partir ? Avant de l'ajouter, maman la rose Ah la petite valise on va la donner à la petite soeur, tu as raison quand elle sera là et qu'elle sera assez grande Oui, et qu'elle soit pas lourde comme moi Oui Et je vais dire à la petite soeur, elle veut quelque chose Ah bah vas-y dis lui Est-ce que t'es prête à partir en vacances, c'est tellement mignon Oui On va où ? A Miami T'es certaine ? Oui On va pas à Berth-Plage ? Non On va pas à Sifour ? Non On va pas en Normandie ? Non On va à Miami Je croyais que t'allais dans la poussette Non je veux plus tromper Oh non non Cet enfant elle est prête T'es prête ? Non J'espère que t'apprises pas la rose parce que la rose elle sert à rien Non elle sert à rien la rose, t'inquiète Bon bah ça y est, en direction de l'aéroport La petite famille en détente C'est quoi ces drôles de lunettes là que t'as mis sur tes cheveux ? C'est pas joli, faut pas mettre sur tes cheveux On est en train d'attendre pour le contrôle d'ouane On va aussi regarder son téléphone, la poussette elle est passée sans problème Il la connaissait pas, on a dû l'oublier pour qu'il voit qu'elle passait sans problème dans la vie Il y aura là, elle voulait être un peu sur sa valise C'est une bête box, on l'a prise surtout pour qu'elles sont installées correctement dans la vie Non je vais être tout le temps sur ma valise Oui avant tu voulais être dans la poussette Non avant je voulais pas Alors pourquoi on l'a prise la poussette ? Au cas où j'ai envie d'aller Au cas où Petite pause Déjeuner pour la famille Pour la petit déj On aura un déjeuner de toute façon dans la vie Et même un goûter je crois Bon on commence l'embarquement Eloïs il est en contrôle là-bas Je sais pas si vous vous rappelez Mais quand on était parti à New York aussi Il était dans les contrôles aléatoires Et là à nouveau Et c'est donc à la demande du gouvernement des Etats-Unis C'est ce qu'il vous explique Et j'adore Et j'adore, j'adore Enfin j'adore, non Ça me fait trop rire Parce que c'est la deuxième passe A chaque fois qu'il va aux Etats-Unis Il se fait contrôler comme ça Bon ça y est Bon il y aura déjà avec l'iPad Parce que la pauvre elle fait 4 ans depuis ce matin Mesdames et messieurs Bonjour je m'appelle Estelle Bouquet-le-Serve Je suis votre chef de cabine principale sur ce vol aujourd'hui Votre commandant de bord monsieur Adelma C'est l'ensemble de l'équipage On le plaisir de vous attend Donc elle fait attendre que de plus très bien Elle est assez sage Ah mais Louise comment tu te sens ? On se molle Ça m'a oublié Ça fait même pas ça là-dedans Ça m'a oublié Ça fait même pas ça-dedans Ça fait même pas ça-dedans Ça fait même pas ça-dedans Bon et bien voilà la pause déj, lui il s'est carrément pris du rosé avec des glaçons, moi j'ai pris comme il n'y aura des pâteaux pesto, on s'est ajouté des petits snacks avec parce que c'est jamais dingue dingue. C'est quoi la poulet à la tomate ? Tu sais pas ? Tu viens de le manger ? Je sais pas, ça va pas l'air trop rouré non plus, allons-y c'est parti. Louis il s'est pris un plateau de tapas là, mais le truc il sent l'ailurement, c'est bon au moins, c'est le fromage il sent ça. C'est quoi comme fromage ? Et sinon moi je ne sais plus manger donc j'en ai partout, ça c'est une fuite de lait et ça c'est les pâtes de ce midi et là il y a un petit peu de fromage aussi. On est content, je vais devoir aller nettoyer tout ça tout à l'heure. Il reste encore une heure de vol et cet enfant n'a pas dormi, elle a regardé des trucs, joué, elle a aussi discuté avec nous. Mais celui qui vit le voyage le plus mal c'est Loïs, il a les pieds qui gonflent parce qu'il est trop vieux maintenant. Et la deuxième demoiselle ici elle le vit plutôt bien. Par contre c'est vrai que c'est dur physiquement pour moi, la petite elle bouge, moi j'ai déjà appris plusieurs fois du space mais ça va, ça va. Donc je pense que les bas de contention font bien leur job parce qu'au niveau des pieds tout va bien. On s'est fait un petit passage en turbulence et Liora et Loïs l'ont trop flippé. C'était comment cette turbulence ? Ça m'a fait comme dans les manages associations, j'aime pas ça mais ça va, là les turbulences ça va même si ça fait flipper. Et l'autre c'est qu'il y a des jeunes filles derrière nos petits caquettes. Qu'est-ce qu'il y aura ? Elle fait mal aux oreilles. T'as mal aux oreilles Charila ? Bouche le nez vas-y fais, fais le nez. Ça arrive ou pas ? Ça arrive. Ah bah c'est ça, ça débouche. Et les turbulences c'était comment ? Très bien. Ça fait peur ? Oui. Ecoutez, regarde. Ils peuvent pas écouter. Elle est en train de mettre son casque sur l'appareil. Bon ça y est on a enfin descendu de l'avion, on a mis Elie dans la poussette. Le temps ça va. Par contre Loïs il est en train de mourir là. Bon à gauche c'est pas terrible, à droite c'est bleu, à gauche c'est noir. On aurait pu être élarateur ça aurait été chaud. Bon ça y est on est dans le taxi direct sur l'hôtel. Alors sur Miami on est au Four Seasons. Mais pas la Miami Beach à Miamiville donc downtown. Et c'est sur Brickell Avenue il paraît que c'est une super avenue super connue de Miamiville. Voilà. Et il y a une petite fille qui commence à se frotter les yeux là. Alors tu devrais dormir le temps qu'on arrive à l'hôtel ma vie. Non non. Petit bébé, petite soeur. Petit bébé, petite soeur. Interdit de garçon dans le ventre de ma vie. Interdit de garçon dans le ventre de ma vie. J'en fais plus hein. Moi c'est un peu dommage par contre. C'est vrai qu'on arrive pas avec le beau temps. Bon bah on verra plus tard ou demain. On va voir. On va voir des teintes donc il faut faire un escalier maman. Bon. Bah on est déjà arrivés. Ouais. On est déjà arrivés en 30 secondes au 29ème étage. C'est parti. Bon je vous fais visiter la chambre avant qu'elle soit complètement retournée. Maman. Hop. Maman comme ça c'est un envers. C'est comme ça. Ouh c'est beau ton dessin mon coeur. C'est comme ça mais c'est pas comme ça. Oui oui. Elle est en pleine forme. Ou sinon c'est comme ça. D'accord. Tu peux choisir parce que c'est pour toi. Merci. Du coup quand on rentre dans la chambre à droite on a une grande salle de bain avec soit baignoire soit douche. Je vais retirer mes chaussures ça va me faire du bien aussi alors. Et à droite on a le placard dans lequel je vais mettre mes chaussures. Hop. Et là donc voilà. Voilà. Et les toilettes là si vous voulez tout savoir mais c'est vachement grand c'est trop beau. C'est canon. Et ensuite on a notre chambre. Alors on a pas pris avec un lit en plus pour Ellie parce que de toute façon elle aurait pas dormi dedans vu qu'on est dans la même chambre. Donc elle va se mettre entre nous. Maman. Maman. On a une grande télé dont j'espère on servira pas. Maman. 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 Au 7 Non ? Non mais il faut se dépêcher 7 déjà au moins on est sûr c'est le lobby Non sport club Et la poule c'est au 6 Bon bah déjà c'est bien Moi je dis que c'est 7 et après on sort On redescend Il fait très chaud Il fait très 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 chaud Et c'est pas une chaleur Dont on a l'habitude parce qu'elle est hyper Humide mais bon franchement ça va aller On va aller se balader et on va voir Pour manger un bout Par contre c'est très dur pour Edura Là elle est très très fatiguée Du coup elle a demandé à s'allonger donc elle est allongée dans la poussette Franchement je crois que cette poussette c'est la meilleure idée Qu'on ait eu des vacances Non Loïs ? Loïs aussi il est fatigué Tout le monde est fatigué Bon Tout le monde est mis dans bizarre Dén bon on voulait aller manger chez ma piano et bah c'est fermé donc on continue à chercher un endroit et il y aurait assez endormi dans la poussette bon en vrai il est presque 7h en France presque 7h ici donc ça va elle s'est pas endormie trop trop tôt non plus et puis bon bah c'est compliqué on verra demain bon on a essayé de la réveiller mais on a pas réussi on est dans un espace en fait il y a plusieurs restos il y a Ciel Montadilloche, Coco Whip et Fourteen je crois et nous on a pris Ciel Montadilloche parce qu'on les connaît de... ouais c'est valentia Ciel Montadilloche et moi j'ai pris un thé glacé raspberry c'est... framboise de quoi ? raspberry c'est de framboise et Louis c'est un parier j'ai essayé de la réveiller pour qu'elle mange mais non je vais attendre qu'on ait la bouche bon j'étais prévenue qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient espagnol ici même plus qu'anglais et en fait ce qu'il y a c'est qu'ils... c'est qu'ils ne se parlent même pas en anglais en fait là quand on est arrivés la nana chez Ciel Montadilloche elle nous a parlé en espagnol c'est bien mais dans l'espagnol oui mais bon à côté c'est Coco Whip c'est pas espagnol et euh... c'est bon ça s'en est pas trop hein voilà c'est bon ils partaient dans l'espagnol et quand on était devant chez Vapiano il y a un couple qui parait qui venait comme nous c'est marrant parce qu'elle était enceinte et tout pareil exactement pareil et qui nous a parlé direct en espagnol donc c'est juste... enfin c'est très... et du coup quand j'ai passé la commande je l'ai passé et en anglais et en espagnol c'était trop dur là pour mon petit cerveau de française dans le jet lag c'était trop dur elle m'a pété elle dehors elle est trop bien du coup il y avait... c'est quand même un peu différent de ces Montadillos d'Espagne parce qu'il y a des salades déjà donc on a pris tous les deux une salade et quelques Montadillos voilà c'est bon elle a aussi des primes grosses frites comme ça au cas où au cas où on est rentré à l'hôtel c'est une forme de terreur la danseur il met 30 secondes pour aller au 29ème étage t'es 30 secondes trente secondes t'es 30 secondes t'es moins que ça pour aller au 29ème étage nous en France pour faire 5 étages non galère Elie elle dort trop bien allez à la chambre à gauche je t'aide à avancer parce que là c'est quand même dur pour tout le monde à gauche c'est pas celle-ci encore c'est encore à gauche tu vois heureusement que je te le dis hein il y aura elle est au lit mais genre elle est tellement minuscule au milieu du grand lit ma bébé ça fait un peu genre riche riche c'est trop mal viens voir Louise je suis pas sûre qu'il y a assez de place pour tous les trois non c'est juste qu'il y a beaucoup plus de coussins mais regardez celui-là il a écrit quoi sur ton galeçon qu'on rigole un peu il a écrit rien parce que je le réveille bon je me suis allongée sur le ventre c'est malin du coup j'allais dire je vais aller prendre un bain mais je vais te le tirer du vlog maintenant parce qu'on est mort donc bon là je vais aller prendre un bain pour détendre un peu le bidou après cette journée hardcore du coup j'espère quand même que cette première journée de voyage vous a plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain bye bye bye